Musique Le pays de Saint-Omer, l'Odo-Marois au nord de Paris, terre de golf depuis un quart de siècle. L'Open des Hauts-de-France, Pas-de-Calais fait son retour cette année après deux annulations pour une 24e édition. Pleine de surprises avec non pas un, mais deux tournois en même temps. Les joueuses du Ladies European Tour Access Series et les joueurs de l'Albs Tour réunis pendant trois jours sur un même parcours. Une idée de Jean-Jacques Durand et de ses équipes promise à un bel avenir. Le niveau de jeu, c'est le même niveau que le Challenge Tour. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est un peu la même chose que l'on a eue quand on est passé du Tour Européen au Challenge Tour. On avait un niveau de jeu qui n'a pas changé. C'est simplement les joueurs et leur renommée qui a changé. Mais là, on a des, je ne dis pas des vieux briscards, mais certains qui ont joué sur le Challenge Tour. Et puis d'autres qu'on va voir disparaître parce qu'ils seront sur le Challenge Tour et ils vont monter sur le Tour Européen. Mais ça fait plaisir de voir des jeunes qui sont capables de faire ça. C'était, ça nous motive pour continuer. Et retour pour commencer sur le premier jour de ce tournoi. C'était jeudi. Un tournoi sur trois jours avec, vous l'avez compris, un plateau femme, un plateau homme. Ici, la jeune néerlandaise Lorraine Olmey qui s'est illustrée lors de la première journée. C'était donc jeudi. Mais tout de suite, celle qui a posé son empreinte sur le tournoi. La voici, la néo-zélandaise Momoka Kobori, 23 ans. Déjà vainqueur à Montauban il y a 15 jours de cela. On va en reparler de cette joueuse parce que, évidemment, dès le jeudi soir, elle prenait la tête du tournoi. Côté français, on notera aussi la belle performance d'Ivi Chochepra qui réalise ici un superbe putt sur le trou numéro 8. Ivi Chochepra, dans le coup, quand on joue le par à Saint-Omer, c'est qu'on n'est jamais très loin des filles de tête. C'était le cas d'Ivi jeudi. Par 73 pour les femmes, par 71 pour les hommes sur ce même parcours de la golf club de Saint-Omer. Avec ici en action, toujours jeudi, un jeune joueur, un amateur, Théo Boulet, 19 ans, invité également par la Fédération Française. On sait que pendant des années, tout le temps, du Challenge Tour, du Tour Européen, ce tournoi a toujours fait la part belle aux joueurs français et aux jeunes joueurs français. Sur ce tournoi, on a retrouvé également jeudi, Franck Do qui s'est illustré lors de cette première journée. Alors avec moi, pour passer en revue ces trois jours de tournoi, Mathieu Lamotte, vous étiez en action vous-même sur ce tournoi jeudi et vendredi avec des conditions très changeantes. Jeudi, on le voit ici avec Edouard Espanac qui a pris la tête, c'était plutôt pluvieux et gris mais pas de vent. Alors qu'on va s'apercevoir que le vendredi, c'était des conditions complètement différentes, Mathieu. Oui, c'est clair. Donc le premier jour, pratiquement pas de vent, beaucoup de pluie. Donc les gris n'avaient des vitesses changeantes parce que la pluie est venue progressivement au fil de la journée. Et le lendemain, le parcours sèche énormément avec le vent. À Saint-Omer, on sait que dès que ça souffle, ça commence à être compliqué. Voilà, et justement, ce jour 2, c'était donc vendredi, vous le disiez, on voit tout de suite le vent qui s'est levé. Alors le soleil était là, et bien effectivement, c'était des conditions complètement différentes. Ça n'a pas empêché évidemment quelques superbes coups de golf. On va les détailler évidemment tout au long de ce 26 minutes ensemble. Avec ici, l'un des Français qui s'est illustré. Il y avait 30 Français au départ, Mathieu, vous en étiez donc. Mais si, c'est Julien Salle qu'on retrouve ici au trou numéro 8, qui a fait une très très belle deuxième journée. Voici sa carte. Julien qui espère donc pourquoi pas aller décrocher son premier titre à Saint-Omer. Et puis, cette image, ce jeune dont on voulait forcément vous parler, si vous suivez l'actualité du golf, vous le connaissez. Lev Greenberg, 14 ans, petit prodige ukrainien qui a passé le cut sur une épreuve du DP World Tour il y a quelques semaines. Il n'a pas très bien joué à Saint-Omer, mais nul doute qu'on entendra forcément parler de lui dans les années à venir. Il était présent pendant deux jours, le classement, messieurs, après deux tours. Le voici, vous l'avez vu, Saracino l'italien en tête. Et puis, puisqu'on parlait de Lev Greenberg, 14 ans, et bien voici quelqu'un qui a également 14 ans. Laura Néper, la jeune française était présente, la joueuse de Val-Escure, qui a très très bien joué à Saint-Omer. Elle a franchi le cut. Voici sa carte de la deuxième journée. On a entendu beaucoup parler des deux. Les deux ont impressionné beaucoup de monde. Donc franchement, on ne dirait pas des jeunes de 14 ans. Ils jouent déjà avec une maturité incroyable. Et je pense qu'on va vite les revoir en haut des leaderboards dans les années à venir. Alors, pour aller certainement titiller des joueuses comme Momoka Kobori, encore une fois la Néerlandaise, qui a joué un peu en dessous de son niveau de jeudi, vendredi, mais qui est toujours en tête, Momoka Kobori, de ce classement femme après deux tours. Derrière, c'est assez serré. Le parcours, lui, on le connaît. C'est un parcours qui est remarquablement préparé par toutes les équipes du Green Keeper, les équipes emmenées par Roger Mortier et de Jean-Jacques Durand. Un parcours toujours aux petits soins pour cet Open qui, encore une fois, n'a pas pu se tenir ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire, mais qui revient donc en force avec cette nouvelle formule. Et c'est une formule qu'on va revivre dans les conditions qui ont été celles de la journée de samedi, des conditions qui ont été connues par les spectateurs, qui ont vu arriver sous leurs yeux alternativement des parties femmes et des parties hommes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qu'on va revivre en notre compagnie, alors qu'on voit ici Lorraine Olmé qui est en train de se préparer et qui a accompagné également de l'Écossaise Makouk, accompagné Momoka Kobori. On revoit les trois joueuses au départ du 1. C'est parti donc pour ce parc 73 et ce dernier tour du Letaccess Series à Saint-Omer sur ce trou numéro 1 que vous nous présentez, Mathieu. Oui, donc c'est un parc 4, pas très long. Donc là, on voit bien le fairway descend vers la gauche et ses arbres à gauche sont mis présents. Donc on va voir beaucoup de joueurs rater à droite pour éviter simplement de perdre la balle. Allez, on retrouve donc la Néo-Zélandaise à son deuxième coup au trou numéro 1. Super shot. Très précis parce que là, on ne voit pas bien l'écran, mais si on rate à droite du green, on n'est vraiment pas bien. Le chip devient quasiment impossible. Donc là, c'est super d'attaquer le drapeau. Elle vient planter effectivement le drapeau autour de Lorraine Olmey, la Néerlandaise, 19 ans seulement. Parfait aussi, un peu t'en monter. Et la troisième joueuse de cette partie des leaders, c'est donc Anna McCook, l'Écossaise. C'est un peu plus loin, mais c'est pas mal non plus. Oui, le pot va être un peu plus dur parce que là, ça descend en gauche-droite, mais elle se laisse une vraie chance de birdie. Et on peut remarquer que les trois filles étaient sur le fairway. Je ne suis pas sûr qu'on va voir les mecs tous sur le fairway. On va le voir dans un instant, puisque encore une fois, les parties ont alterné entre les femmes et les hommes, ce qui a donné évidemment une qualité de jeu et un spectacle vraiment très intéressant. pendant trois jours à Saint-Omer, Lorraine Olmey, la Néerlandaise, qui rate ici le premier birdie potentiel. Ce ne sera que le part pour elle. Lorraine Olmey qui s'est imposée, qui est encore amateur, et qui s'est imposée en Suisse au mois de mai, et qui est en train de faire son arrivée un peu fracassante sur le circuit. Pour Momoka Koburi, en revanche, après cette superbe approche, c'est le premier birdie de la journée pour la Néo-Zélandaise. On en reparlera parce qu'elle, elle est aussi en train d'arriver sur le circuit européen, et elle est en train de frapper très fort. Les hommes maintenant, juste derrière, avec trois hommes dans cette partie, dont Julien Salle, le Français. Belle mise en jeu pour Julien Salle, qui est extrêmement régulier sur l'Albestour depuis le début de l'année. Jamais gagnant, mais toujours placé. Peut-être que ce sera pour ce coup-ci. On est ensuite avec Dave Porzius, le Néerlandais, et puis il y avait un Italien, donc il était ici en haut du classement, Andrea Saracino, avec des positions très très resserrées. On le retrouve, l'Italien, pour son deuxième coup au trou numéro un. Donc là, on l'a vu, il était un peu sur la droite dans le rough. Il n'y a rien de méchant. Là, le pote va être compliqué, par contre. En montée avec un gros gauche-droite, ça va être dur à doser. Tour de Julien Salle. C'est un peu court, mais ce sera plus facile avec un pote en montée. On a touché le green, c'est important. C'est première mise en jeu, ce premier trou, pour sentir. Le green du 1 n'est pas si large que ça, et les chips sont difficiles. Le green est contre des deux côtés, donc il vaut mieux prendre le green. Dans la même zone pour le Néerlandais, Dave Porzius. Un swing simple, très avec le corps. Un peu plus de main chez Julien, mais c'est propre aussi. Allez, on le retrouve ici. Premier putt de la journée, cette troisième journée. Il arrive avec des ambitions au matin de cette troisième journée. Julien, pourquoi pas aller chercher une victoire, sa première victoire sur l'Abstour. Lui qui est encore amateur. Voilà, un bon part pour commencer, facile. Ça met en confiance. Surtout qu'il y a le trou numéro 2 derrière, qui est un très long part 3 avec beaucoup de dénivelé, donc on est content de prendre le pas roule birdie au 1. Erreur de lecture. Et c'est moins bien putté pour le Néerlandais. Retour de l'Italien. Un peu trop défensif. Bon, il va y avoir tous les deux le putt en montée. Pas facile, il y a une petite pente qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de bien voir. Regardez. Tout de suite, le premier boguet pour Dave Porzius. Il va falloir l'oublier. Et l'Italien qui a pu servir du putt du Néerlandais. Pour bien lire, effectivement. Le trou numéro 2, on va retrouver celui dont on vous parlait tout à l'heure, Théo Boulet, l'amateur français, 19 ans, je vous disais, et en position de birdie. Et c'est dedans. Il est à l'affût, Théo Boulet. Il nous disait après sa deuxième journée, moi je vise le top 5. Il a tout de suite beaucoup d'ambition, ce joueur invité par la Fédération française. Il a essayé de rester un petit peu au contact des hommes de tête. Également position de birdie pour Julien Salle, sur ce trou numéro 2. À ce niveau-là, il faut des ambitions très jeunes, parce que le niveau est tellement élevé, si on ne croit pas en soi très vite, c'est compliqué. Donc c'est super pour Théo de réagir comme ça, déjà. Allez, on va rejoindre les parties qui sont parties un petit peu plus tôt dans la journée. Ici, Yves-Cospras. Ouais, super shot, ça. Ouais. Très, très bien joué. Je pense que c'était son troisième coup. Et en position de birdie, la française. Et un gros droit de gauche. Super. Sur ce trou numéro 9, c'est dedans. Et il est en train de faire une carte allée. Et exceptionnel, Yves-Cospras qui avait presque sept coups de retard sur la tête. Et il est en train de réussir quelque chose de grand. Ici, Edouard Espana. Il était leader au soir de la première journée au Clubhouse. Une deuxième journée un peu moins bonne. On le retrouve ici à son deuxième coup du trou numéro 7, le par 5. Alors, je pense qu'il attaque en deux. Là, c'est un coup assez risqué. Ouais, super. Parce qu'on a l'eau, on la voit à l'écran. Mais de l'autre côté du green, donc à gauche pour les joueurs, quand ils attaquent le green, il y a le bunker. Et il y a hors-limite juste à gauche du bunker. Donc, il faut vraiment avoir mis un bon drive pour attaquer en deux. Ouais, et il était en position digueule. Et il va réussir le birdie, Edouard Espana. Tout juste, mais ça rentre. Tout juste, mais ça rentre. Ça aurait été dommage après son deuxième shot à ce trou numéro 7. Nous revoici au 9 maintenant avec Théo Boulet. On voit, il fait un chip assez haut. On pourrait se dire pourquoi il ne fait pas rouler, parce qu'il a toute la place. Mais en fait, le green est bombé. Et donc, il fallait qu'il mette de la hauteur et laisser la pente faire le travail. C'est super bien joué. Il va se laisser le pote en monter. Ça devrait rentrer. Ouais, position de birdie pour le jeune Français. Ouais, parfait. Ouais. Et une fois que toutes les équipes seront passées à ce trou 9, on fera le point sur le classement, mais il est en train de revenir sur les hommes de tête. On repasse chez les femmes avec Lorraine Olmey. Comme la balle rebondit fort, c'est juste parce que le green est plus haut. À la caméra, on ne le voit pas super bien, mais le green est surélevé, donc ça ne permet pas à la balle de s'arrêter aussi vite. Mon Mokakobori pour son troisième coup sur ce trou numéro 9. C'est splendide parce que c'est très rapide. C'est magnifique ce coup. Incroyable. Et elle se donne encore un birdie sur ce trou 9. La Néo-Zélandaise qui est en train... Je vous le disais, elle découvre les circuits et les parcours européens. Elle qui était évidemment habituée des parcours en Océanie et puis aux Etats-Unis où elle a passé pas mal d'années pour ses études. Et là, elle arrive en Europe. Elle a gagné à mots tombants. Elle fait de super résultats, la Néo-Zélandaise. Elle est en train vraiment de marquer de son empreinte cette série féminine. Alors que Lorraine Honnay, vous le voyez, elle est dans le coup. Et Yvi Chauchepra, je vous le disais, qui après ce parcours allé, est revenu à deux petits coups de la tête. Vraiment superbe performance. Ah, ici, vous avez Porsius en difficulté. Sur ce bunker de fairway. On voit, il n'y a pas un très long club. Pourtant, il y a du chemin encore. Il y a encore 185 mètres pour l'entrée du green. Alors, on a le vent dans le dos, le green un peu plus bas. Je pense que, vu le nez comme ça, c'est un fair set qu'il a dans les mains. Ça permet de passer la lèvre. Parce que le danger, c'était cette lèvre de bunker devant lui. Ouais, c'est un super shot. Venant du bunker, c'est un super shot. Ouais, c'est très bien fait. Il se laisse le putt en montée. Ouais, on va le retrouver avec deux putts pour aller chercher un birdie. Saracino qui était mieux placé après son premier coup. Toujours sur ce trou numéro 9. Il a joué différemment. Donc lui, il a dû prendre un fair 8. Alors, c'est 1 par 5, mais si on met un gros drive, on peut vraiment réussir à mettre des petits clubs. Et lui, il a préféré la faire tomber devant et la laisser rouler jusqu'au green. Julien qui a mis un énorme drive. On dirait un pitch dans ses mains. Erreur de club. Donc là, il a fait… Ouais, il en a mis trop. C'est un petit flyer. Il venait du rough. Les roughs sont secs. Ça arrive. Il a fait un petit flyer. Je pense qu'il devait être à 145 mètres. Il ne pouvait pas prendre autre chose qu'un pitch. Ouais, c'est dommage après son drive là qui était superbe de se retrouver dans cette position. Mais enfin, il est ici en train de jouer son troisième coup. Ça a l'air bien. Il va se laisser le pote en montée. Ouais, il y a possibilité d'aller à nouveau chercher un birdie pour le Français. Tour de DV Porzius. C'est très, très bien pote. C'est un peu court. Ça fera birdie facile. Mais c'est birdie facile à nouveau pour le Néerlandais qui avait commencé par un bogue. On l'a vu au trou numéro 1. Et puis finalement, derrière, il est allé chercher trois birdies sur ce parcours allé. Ouais, et c'est dedans. On voit que le vent commence à se lever. Parce que le matin... Pour l'Italien. Le matin, il y avait moins de vent et les leaders vont avoir un peu plus de travail sur le retour. Ouais, Eagle pour ce... Trou numéro 9 pour l'Italien Saracino. C'est magnifique. Allez, Julien, ça rentre aussi. Voilà. Birdie au 9. Et voilà l'équipe leader qui va entamer son parcours retour, position toujours très compacte au classement, même si Dave Porzius a pris un petit lead. Mais on voit ici que Saracino, Deleu et surtout Julien Salle sont dans le coup pour aller chercher quelque chose de grand ici à Saint-Omer. Nous voici maintenant à l'intermédiaire. Deuxième coup pour Théo Boulet au trou numéro 13. C'est un des trous les plus durs du parcours. Un par quatre en dogleg très fort, très long. Il y a deux stratégies. Soit on met un coup de fer on reste en haut comme Théo. Du coup, il lui reste 230 mètres pour le green. C'est pour ça qu'il a mis un bon coup de fer quand même. Il est juste bord de green. Donc ça, c'est plutôt bien. Ou alors on verra peut-être quelques joueurs faire une stratégie un peu plus offensive, passer les deux grosses buts qui sont en haut et avoir un tout petit club. Mais ça resserre beaucoup la mise en jeu. Là, on a vu que son petit chip était un peu court. On va voir est-ce qu'il va chercher le par. Eh non, il va lâcher un petit peu Théo Boulet qui était revenu un petit peu vers les hommes de tête et qui est en train de lâcher. Son parcours autour sera nettement moins bon. On sent la frustration. Ouais. Et je crois qu'il est en train de se dire que le top 5 s'éloigne. S'éloigne. Et puis, on avance un petit peu dans le parcours puisqu'il nous fallait aussi montrer l'incroyable parcours ce samedi de Noemi Jiménez-Martin, l'Espagnol, qui a tout simplement joué, alors qu'on la voit ici, faire une approche magnifique au trou numéro 18, le dernier trou, qui est un par cinq. Pour les filles, c'est un par cinq. Pour les femmes. Elle a joué tout simplement 66, c'est-à-dire 7 en dessous du par. Performance exceptionnelle. Regardez cette carte, Mathieu, magnifique. 7 birdies. Pas un seul impair. Elle a joué franchement. C'est énorme. Elle a joué magnifiquement. Et pour rassurer tout le monde, elle avait joué, figurez-vous, 76 le premier jour, 66, deux jours plus tard. Ça parlera, je pense, à pas mal de golfeurs et de golfeuses, ces écarts. Alors qu'on est passé ici avec Lila Pintier, la française, qui va se révéler être la plus régulière et la plus performante. Elle a joué dans la partie d'Ivy Chauchepra qu'on a vue tout à l'heure et qu'on retrouve ici au trou numéro 18. Les deux filles sont en train d'en finir avec leur tournoi. Super dosage. Parce que juste après le trou, ça redescend. Donc on peut vite se retrouver avec un pote de 2-3 mètres de retour. Là, super. Très bon dos. Birdie pour Ivy Chauchepra. Et regardez, une belle carte aujourd'hui avec 5 birdies pas payées. Elle se contente entre guillemets du part pour finir son tournoi de Saint-Omer Ivy Chauchepra alors que Lila Pintier, elle, a également fait un parcours retour magnifique. Position d'Higuel sur ce trou numéro 18. Super pote. C'est très bien lu. Et la française, regardez, très belle carte, moins 3 aujourd'hui. Au trou numéro 7, le part 5, j'ai perdu une balle ce qui m'a coûté un boguet. mais sinon, sur le retour, j'ai profité des parts 5 et ça m'a permis de revenir un petit peu. Lila Pintier qui va tout simplement finir en quatrième position de ce tournoi jeune joueuse amateurs alors qu'on aborde le trou numéro 18 avec l'équipe leader et avec Momoka Kobori. Deuxième coup très solide. Elle est en position tout simplement de remporter ce tournoi assez sereine alors qu'elle arrive au pied du Clubhouse. Regardez, moins 7 pour Kobori sauf accident. C'est gagné. Un peu le même pote que tout à l'heure on a vu sur Evie. Faut attention à la vitesse. C'est pas dedans mais c'est un très très beau pote. Elle aura vraiment joué un magnifique golf la Néo-Zélandaise la Néo-Zélandaise très sereine en tête dès le premier jour à moins 4. Ici, Lorraine Olmet la Néo-Zélandaise qui demande à sa balle de ralentir. Alors là, ça va encore mais c'est vrai que ce green du 18 c'est un double plateau Mathieu et ça a parfois joué des tours à certains et à certaines. ça m'a joué des tours. Vous voyez, je ne pensais pas appuyer là où ça fait mal mais en tout cas pour Lorraine Olmet ça va. C'est la position qu'il fallait la Néerlandaise de 19 ans qui donc termine deuxième de ce tournoi ravi comme vous le voyez amateur toujours alors que là c'est le dernier pote ou du moins on l'espère pour Momoka Kobori et voilà c'est dedans elle s'impose la Néo-Zélandaise à 23 ans sa deuxième victoire sur le circuit forcément beaucoup de joie et aussi d'avoir partagé cette journée avec Lorraine Olmet et l'Écossaise à la Makouk voilà très belle carte même si c'est pas sa plus belle de la semaine ici à Kobori un seul bouguier c'est beau mais c'est beau voilà le classement final chez les dames avec Ivy Chojpra qui finit sixième ex-aequo ça a été vraiment une semaine extraordinaire j'ai fait trois jours très très solides et puis là je reviens en France je gagne à nouveau elle avait gagné à Montauban je vous le rappelle donc vraiment ça a été une vraie belle performance pour moi dit-elle victoire donc chez les dames de Momoka Kobori et puis là on arrive dans le vrai Money Time chez les hommes Mathieu avec Dave Porzius qui n'a plus qu'un coup d'avance alors que le club à où se profile il attaque le green du 18 il a fait un vilain double au 16 donc là il ne faut pas se rater c'est bien c'est la zone safe du green il ne fallait pas justement tomber trop court ou dans le bunker de droite il y a pas mal de joueurs qui sont aussi allés de ce côté-là vous voyez ce green protégé par deux bunkers autour de Julien Salle lui qui est à peu près dans la même zone et qui a choisi de putter il est à moins deux il ne pourra pas jouer la gagne mais il a une place sur le podium à aller chercher Julien avec ce putt ça part bien ouais c'est magnifique super dosage très très bien réussi salué par le public de Saint-Omer un public évidemment de connaisseurs allez pour Davé Porzius le putt à ne pas rater pour aller chercher un part facile derrière et certainement la victoire c'était presque dedans mais en tout cas c'est très 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 bien putté pour le néerlandais qui va donc s'imposer ici à Saint-Omer dernier putt une formalité et sa première grande victoire sur le circuit avec une belle carte de 70 pour finir franchement c'est bien parce que ça fait 5 ans qu'il est sur l'Albstour première victoire il va peut-être passer un cap c'est top allez au tour de Julien Salle d'en finir voilà lui aussi allez encore très régulier il n'est pas encore allé chercher sa première victoire mais on va écouter les deux hommes d'Evey et Julien au préalable d'abord évidemment le classement final de cette étape de l'Albstour ici à Saint-Omer un classement donc dominé par le néerlandais Porzius Julien Salle premier français troisième à noter la belle sixième place de Franck Do et puis de revoir l'Espagne c'est bien vous savez j'ai eu tellement de deuxièmes places sur ce circuit j'ai fait souvent des premiers et deuxièmes tours solides et puis je m'écroulais le troisième jour et bien là enfin ça a tourné en ma faveur c'est vraiment exceptionnel même si aujourd'hui j'ai commencé par deux mauvais bogeys même si je n'ai pas de victoire à la fin de la saison je suis content parce que j'ai de la régularité ça montre que je ne fais pas juste un pic sur un tournoi et après que je fais des misquettes la régularité c'est ce qui permettra certainement à Julien Salle d'aller chercher des victoires dans les prochaines années lui qui est encore amateur merci Mathieu Lamotte d'avoir été avec nous pour commenter ses meilleurs moments de l'Open Hauts-de-France Pas-de-Calais de Saint-Omer avec cette nouvelle formule donc qui est appelée à grandir ici Dave Porzius et Momoka Kobori qui reçoivent le même trophée image symbolique merci à tous et à l'année prochaine merci à tous